Musique On va peut-être passer, on va enchaîner par l'interview d'une conseillère en environnement, Madame Mesbar. Bonjour, je m'appelle Muriel Mesbar, je suis conseillère en environnement intérieur. Mon travail consiste à me déplacer au domicile de patients qui ont des problèmes, des pathologies, en lien avec l'air intérieur des logements. Vous avez de très nombreux polluants et de très nombreux irritants à l'intérieur d'un logement. Les irritants d'origine biologique, par exemple, ce sont les moisissures, qui sont très souvent sous-estimés et qui peuvent être à l'origine de pathologies relativement graves. Au niveau de la condensation, par exemple, du plafond, on peut avoir des moisissures qui se développent. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller vraiment de près, en particulier dans les pièces d'eau. Il y a énormément de problèmes de santé liée aux moisissures, énormément de moisissures qui sont toxiques. Ce domaine-là est souvent négligé par les familles. On ne se rend pas compte de la dangerosité de ces moisissures. Ce type de tâches d'infiltration doit quand même toujours attirer l'attention des habitants. Et s'il y a une pathologie qui se développe, c'est intéressant d'en faire l'analyse. Et puis, vous avez tous les produits qu'on introduit dans un logement. Ça va du produit d'entretien en passant par, bien sûr, tous les produits de peinture, tout ce qu'on utilise pour les travaux. Donc, dans la cuisine, on va trouver forcément des produits d'entretien. Par exemple, celui-là, il cumule deux choses. C'est un spray, donc une grande partie du produit va se retrouver dans l'air de façon inutile. Et puis, il cumule aussi le fait que c'est un irritant. Quand il y a cette croix sur le produit, ce produit est irritant et il va irriter à la fois la peau et les muqueuses, dont le système respiratoire. Donc, c'est des produits qu'il faut absolument éviter d'utiliser. Des choses, par exemple, pour désodoriser, les huiles essentielles, les bougies parfumées, les désodorisants, etc. Les bougies parfumées cumulent deux problèmes. Le parfum et la combustion sont tous les deux sources de pollution à l'intérieur du logement. Si on utilise ces produits, par exemple, pour masquer une odeur, il vaut mieux trouver l'origine de l'odeur et la supprimer. Parce que lorsque vous avez une odeur, c'est que vous avez un problème, par exemple, de ventilation. Donc, il vaut mieux aller à la source du problème plutôt que de rajouter un irritant à une odeur qui peut être plus ou moins gênante et plus ou moins pathogène, selon ce qu'elle est. Par exemple, au problème d'odeur, la chose la plus simple à faire, c'est d'ouvrir la fenêtre. Alors, on ouvre la fenêtre, on l'ouvre vraiment en grand. C'est-à-dire, on ne se contente pas d'une petite aération comme ça. On ouvre physiquement en grand. Ça, il faut le faire au moins 30 minutes tous les jours, matin et soir, quelle que soit la saison. Que vous soyez dans une rue très passante ou que vous soyez soumis à une pollution industrielle, comme c'est le cas dans notre région, il faut quand même aérer. Si vous n'aérez pas, vous allez cumuler les polluants à l'intérieur du logement. Et il a été prouvé par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur que vous arrivez à avoir une pollution qui peut être 5 à 10 fois supérieure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, l'aération reste indispensable, même malheureusement si vous êtes sur un site qui est pollué déjà à l'extérieur. Si on continue la visite de ce logement, qu'est-ce que vous reférez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, par exemple, ici, vous avez un cendrier, donc il y a du tabagisme. C'est très important que le tabac soit consommé exclusivement à l'extérieur du logement, pas simplement à la fenêtre, mais vraiment à l'extérieur du logement. Si vous fumez à l'intérieur, à ce moment-là, c'est le tabac qui devient la première source de pollution de votre logement. On ne peut pas dire qu'il y ait une pollution majoritaire. Ça va dépendre de chaque intérieur. Par exemple, si vous venez d'acheter du mobilier en bois aggloméré, en grande quantité, parce que vous refaites votre intérieur, la première source de polluants, ça va être ce mobilier. Mais on n'achète pas du mobilier non plus tous les jours. Donc, voilà, la pollution qu'on va retrouver chez pratiquement tout le monde, c'est celle liée, par exemple, au produit d'entretien. Mais elle va être plus une pollution de fond. Ça va dépendre aussi comment on aère son logement, comment on renouvelle l'air de son logement. Donc, on ne peut pas dire ici qu'il y a une pollution vraiment majoritaire dans tous les logements. Mais il y a de très nombreuses sources de pollution et tout le monde a des sources de pollution chez soi. Et puis, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que de trop chauffer son logement, ce n'est pas forcément sain pour les voies respiratoires. Et qu'il ne faut pas hésiter à mettre un pull supplémentaire, mais ne pas dépasser 19 degrés. Ça évite le développement d'acariens, de moisissures. Voilà, ce sont des petites pistes. Donc, ne pas trop chauffer et faire attention aux odeurs qui ne sont pas nuisibles forcément en elles-mêmes, mais qui sont le signe souvent d'un problème de ventilation ou d'aération auquel il faut peut-être remédier. Alors, ce reportage, effectivement, merci Madame Mesba qui ne pouvait pas être présente ici sur ce plateau. Elle nous donne un certain nombre de pistes. Madame Pelliquiero, vous pouvez nous rappeler quelles sont les sources essentielles contribuant à la contamination de l'atmosphère intérieure ? Là, dans le reportage, elle l'a assez bien dit. Donc, il y a vraiment une source de pollution biologique. Donc, on a parlé des acariens qui se retrouvent en grande quantité dans tout ce qui va être litterie, canapé, etc. Après, on a le facteur moisissure aussi qui a été abordé dans la salle de bain, vérifier systématiquement la VMC, etc. C'est-à-dire si tout fonctionne bien. VMC ? C'est une ventilation mécanique. D'accord. Donc, voilà, vérifier si tout fonctionne bien. Et puis, on a tout ce qui est les allergènes des animaux. On peut avoir effectivement un chat à poils longs. Donc là, ça peut rester jusqu'à six mois dans la maison. Il faut s'en débarrasser du chat ? Non, il faut le brosser régulièrement. Il faut penser à laver les animaux et puis leur éviter l'accès des chambres, surtout si on a un enfant asthmatique. Ça, c'est évident. Et puis après, on avait aussi, comme on l'a dit au début du reportage, tout ce qui est pollution chimique. Donc, il va être lié au poids à la pétrole, par exemple. Donc là, on a des gros dégagements toxiques qu'on ne sent pas forcément. Mais c'est une des plus grandes sources de pollution en France aussi de l'air intérieur. Parce que ça représente, je crois, entre 300 et 600 décès par an. Donc, ce n'est pas anodin. Le tabac, ça aussi, on l'a vu dans le reportage. Et puis, on peut avoir des plantes aussi, contrairement aux idées reçues, qui favorisent la contamination de l'air intérieur. Alors, j'ai une petite question. Après, Madame d'Alessandro viendra compléter. Une petite question Internet de Boubou. Pourquoi les huiles essentielles sont toxiques ? Madame d'Alessandro, puis après, vous enchaînerez peut-être sur le... Alors, sur les huiles essentielles, en fait, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les huiles essentielles. Effectivement, par rapport aux jeunes enfants, il faut éviter l'utilisation de ce type de produit. Ensuite, ça fait partie de tout le courant sur la phytothérapie actuelle. Donc, ça, c'est une question plutôt à adresser à un spécialiste de ce type de problématique. Mais juste pour ajouter sur... Effectivement, on a bien des polluants microbiologiques et chimiques dans les intérieurs. On a également des polluants physiques, notamment le radon. Les rayonnements gamma, les particules qui sont des polluants qui existent dans les milieux intérieurs et qui peuvent être générés, comme il a été dit, par la combustion, par les moyens de chauffage, par le matériel de construction et immobilier. Donc, si j'ai bien compris, aucun d'entre vous n'a fait référence à la pollution de l'air extérieur, comme étant une source de polluants qui impactent significativement et durablement l'air intérieur. En clair, c'est l'activité humaine à l'intérieur de ces bâtiments, un certain nombre de gestes qui sont plus ou moins effectués, qui ont un impact significatif sur la santé humaine. Monsieur Sauvage, vous vouliez intervenir. Sur le radon, justement, vous parliez des polluants qui sont directement liés à l'activité humaine. Le radon, malheureusement ou pas, c'est une pollution naturelle. Il se trouve qu'en Provence, on est très peu sujet à ce type de pollution. C'est surtout vrai en Bretagne, dans la centre de la France, quand on est sur des granites qui sont quelque peu radioactifs. Donc là, on a, quand les pollutions naturelles, donc en radon, sont importantes, c'est une émanation qui vient directement du terrain, du sol naturel, on peut soit ne pas construire, soit prendre des précautions très particulières, et surtout surventiller le logement, parce que l'accumulation de radon, là, pour le coup, on est sur des pollutions radioactives, c'est quelque chose qui peut être très très grave. Mais on est très très peu concerné, on n'est pas concerné spécialement dans notre région par ces aspects-là. Sous-titrage ST' 501